Salut, moi c'est Héloïse, j'habite en Inde, j'ai décidé de partir voyager seule pour la première fois, j'ai choisi la ville de Udaipur. Je n'ai jamais voyagé seule avant, j'ai toujours voulu le faire, étant donné que je suis en Inde et que tu ne sais jamais comment ça peut tourner dans ce pays, comme dans tous les pays, j'ai décidé de partir seulement un week-end et j'ai choisi la ville de Udaipur parce que c'est une ville que je connais déjà, je m'y sens super bien, c'est une ville super calme pour l'Inde. Donc c'était la destination parfaite. Udaipur est une ville située dans l'état du Rajasthan en Inde, elle est également connue sous le nom de City of Lakes, soit la ville des lacs. Elle a été fondée en 1559 par Udaï Singh de Maharana de Mewar. Un Maharana est un titre royal utilisé par certains souverains en Inde sous domination britannique, ce mot signifie roi des rois en hindi. Et Mewar est une région du centre-sud de l'état du Rajasthan, il était le 12e dirigeant du royaume de Mewar. Surnommé l'endroit le plus romantique du continent indien, Udaipur est une destination touristique connue pour son histoire, sa culture, ses sites pittoresques et ses palaises. Il y a 7 lacs qui entourent la ville. C'est une information qui peut changer selon la personne à qui vous demandez, comme toute information que vous recherchez en Inde. Mais disons que les principaux lacs sont Fateh Sagar, Pichola, Udaï Sagar, Raj Samand, Jay Samand, Swarup Sagar et Dutale. Durant mon court séjour à Udaipur, je ne pourrais pas visiter tous les sites touristiques de la ville. J'en ai déjà visité certains il y a quelques mois et je vais essayer d'en découvrir de nouveau. De plus, j'y retourne à la fin de l'année avec une amie, donc je ne suis pas en pleine course à devoir tout faire et tout visiter. Le but de ce séjour pour moi, c'est d'apprendre à voyager seule. Morning guys ! Je ne veux pas parler trop fort, il y a des côtes de mes darons qui dorment à côté. C'est mon premier solo trip, ça y est. Je me prépare et on est go. Je me suis rendue à Udaipur en avion parce qu'en train, il faut compter 18h. Pour un week-end, c'est non. Afin que tout soit fluide à l'arrivée, j'ai réservé une voiture auprès de mon hôtel. Il faut compter à peu près 30 minutes pour arriver dans le centre de Udaipur. Et moi, j'ai pris un hôtel d'honneur sur le lac Pichola. Guys, je suis arrivée à l'hôtel. Les fenêtres sont fermées, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'on va empêcher la chaleur de rentrer. Je vous montre ma chambre ! Je suis restée à l'hôtel Udaigar. La chambre m'a coûté 40 euros par nuit. Il faut savoir que ce n'est absolument pas insonorisé. On entend tout ce qui se passe dans l'hôtel et dans la rue. Là, je pense que je vais aller choper un café. Le plus gros des visites, je le ferai demain. C'est-à-dire que je vais aller plus dans le nord de la ville. Aujourd'hui, je vais faire un truc que je connais. Je vais faire le City Palace parce que c'est trop sympa, c'est trop beau et tout. J'aime trop. C'est parti pour passer le week-end solo. En arrivant dans l'entrée, il y avait un groupe de Français. Des filles trop belles en plus et tout. J'aurais trop voulu leur parler, mais je suis grave une sans couille. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour apprendre à être toute seule. Enfin, voyager seule. Donc, il faut au moins que je me fasse un resto le soir toute seule. Je pense que ça va être ce soir, je vais aller dîner à l'hôtel. C'est parti pour les visites. Oh, petite coupure de courant. J'ai choisi mon hôtel pour sa localisation car il donne sur le lac Pichola. Mais également parce que si je veux, je peux tout faire à pied parce qu'il est assez central. Le lac Pichola est un lac d'eau douce artificielle créé en 1362, nommé d'après le village voisin de Picholi. Les lacs autour d'Oudaipour ont été principalement créés pour répondre aux besoins en eau potable et en irrigation de la ville. Deux îles, Jagniwas et Jagmandir, sont situées dans le lac Pichola et ont été développées avec plusieurs palais pour offrir une vue sur le lac. Il y a quatre îles sur le lac. Jagniwas, où le lac Palace est construit. Jagmandir, avec le palais du même nom. Mohanmandir, d'où le roi regardait la célébration annuelle du festival Gangor. Arzi Villaz, petite île qui était un dépôt de munitions, mais aussi un petit palais. Celui-ci a été construit par l'un des Maharana d'Oudaipour pour profiter du coucher de soleil sur le lac. Et me voici en route pour l'Embraille Restaurant pour manger face au lac Pichola. Si j'avais plus d'assurance, vous voyez, j'aurais déjà parlé à quelqu'un. Sauf que je n'ai aucune assurance. C'est la première fois que je voyage toute seule comme ça aussi. En arrivant, il y avait un mec. Les gars. Bon, déjà, j'ai de l'assurance parce que je me filme comme ça, toute seule au resto, alors que tout le monde me regarde. C'est déjà un bon début, OK ? Mais bon, j'ai plus l'habitude de me filmer quand même en public. Mais je suis arrivée, les gars, à la table où je suis assise parce que j'ai été bougée après. Il y avait un queue, mais c'était une bombe atomique. Mais genre quand je vous dis une bombe atomique, si je suis arrivée, j'étais là. Tu vois ? Je ne pouvais pas m'arrêter de le fixer. Je suis vraiment en train de rire toute seule face à la caméra, et il y a tout le monde qui me regarde. De me faire une bombe atomique, je ne pouvais pas m'arrêter de le fixer. Ah, yes. Thank you. Yes. Can I just have a bit of cold milk, please ? Cold milk. Yes. Thank you. Si j'étais Audrey, Audrey qui a beaucoup d'assurance, je serais allée le voir. Audrey, c'est ma copine en Inde. Je serais allée le voir, le mec. Il était beau. J'étais comme ça. C'était un Indien. J'étais là. Il est passé devant moi, j'étais là. Wow. A la base des bases, je voulais rester dans cet hôtel. Je regardais. Après, je me suis dit, non, vas-y, Hello, tu as abusé, tout, péter le budget, tout ça, n'importe quoi, surtout que j'ai 12 voyages de prévu déjà cette année. Mais genre, là, je paye 80 euros les deux nuits, un truc comme ça. Et ici, c'était 170 euros les deux nuits. Ok, guys. Je me suis posé une petite heure à l'hôtel. Il doit être 16 heures à peu près. J'ai envie d'un énorme café, genre frappuccino, un truc comme ça. Là, je vais aller au City Palace que j'ai déjà visité la dernière fois que j'étais avec Ro. Parce qu'en fait, il y a une boutique dans le City Palace que j'ai grave envie de faire. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le City Palace, mais au moins faire la boutique et faire un temple peut-être à côté. Ce soir, là, j'ai une abonnée en gros qui m'a envoyé un message qui est là avec son mec. Donc, je vais aller dîner avec eux ce soir. Soit boire un verre, soit dîner à voir. J'ai une autre meuf qui m'avait contactée, qui a oublié pour ce week-end, mais elle est en mariage. Demain, je vais aller plus dans le nord. Il y a un autre lac au nord, donc je vais faire ça demain. Je vais essayer de faire des trucs que je n'ai pas trop fait. Là, si je peux éviter de rentrer dans le City Palace, ce serait cool. C'est fou quand même que j'ai une abonnée qui soit Oudaypour et que j'ai la paix de ce soir. On va repartir en vadrouille. Je suis assoiffée. Je ferai peut-être l'autre temple aussi dans le nord. Comme ça, c'est fait. On se casse, les gars. Je ne peux pas sortir de mon hôtel parce qu'il y a des vaches. Je ne peux pas. Les gars, je ne peux pas. Je vais pas faire le City Palace parce que j'ai leur flemme. Je l'ai déjà fait. Il est grand. Il est fatigant. Je n'ai pas l'énergie. Mais j'ai pris un ticket pour le complexe. Parce qu'il y a une boutique que j'ai envie de faire. C'est Anoki qui est ma boutique préférée. Pour aller checker, bien évidemment, leur cafetan. Par contre, tous ceux qui vont à Oudaypour visiter le City Palace parce qu'il est absolument incroyable. Le City Palace d'Oudaypour a été construit sur une période de 400 ans dans un style flamboyant et est considéré comme le plus grand de ce type dans l'état du Rajasthan. Il a été construit au sommet d'une colline dans une fusion de l'architecture Rajasthani-Rajput offrant une vue panoramique sur la ville et ses environs. Les Maharanas vivaient et administraient leur royaume à partir de ce palais. Ce qui a fait de ce complexe un important point de repère historique. Et me voici dans la boutique d'Anoki pour acheter un énième cafetan dont je n'ai pas besoin. Et en route pour le Jagdish Temple qui est au bout de la rue du City Palace. Le temple Jagdish a été construit en 1651 par le Maharana Jagat Singh qui a régné sur Oudaypour entre 1628 et 1953. Le temple est dédié à Lord Vishnu, le protecteur de l'univers. Ce temple est célèbre pour être l'un des plus grands de la ville d'Oudaypour et 1,5 millions de rupees ont été dépensés pour élever cette structure. Il y a la gamine juste là. J'ai qu'à me demander le nom de ma chaîne et tout. T'as ma chaîne YouTube ? Bon là, il était l'heure de profiter du rooftop de mon hôtel parce que je l'ai aussi réservé pour ça. Je suis gênée. Je me suis fait un petit mojito sur le rooftop là-haut. J'étais trop gênée avec les Françaises. Du coup, j'avais trop envie de sortir ma caméra et de parler. Là, je vais aller boire un verre avec deux personnes qui sont là à Oudaypour. Les autres, je vais les texter en disant « Ouais, venez, on dîne ensemble » parce que les autres, je ne peux pas les voir demain parce qu'ils ont un mariage. J'arrive à m'occuper ici. Et ça, c'est la tenue pour ce soir. C'est la robe que j'ai achetée tout à l'heure à Anouk. J'aime trop. J'ai passé une super soirée. D'abord, j'ai été boire un verre avec Philippines et Anguéran qui étaient en plein tour du monde. Ils rentraient dans pas longtemps, il me semble. Je vous jure, se poser au bord du lac Pichola, c'est génial. T'as pas l'impression d'être en Inde. C'est hyper apaisant. Et ensuite, j'ai dîné avec Juhébru qui était aussi en tour du monde et tout. Et là, je croyais qu'ils étaient en Amérique du Sud. Enfin bref, ils kiffent leur vie. Et moi, j'ai kiffé ma soirée. Les gars, je suis à l'hôtel. J'ai passé une bête de soirée. Donc ce soir, je suis d'abord allée boire un verre avec un couple qui fait un tour du monde. En fait, j'ai rencontré deux couples ce soir qui font un tour du monde. Donc le premier couple, en fait, c'est la nana qui m'a contactée parce qu'elle m'a découvert sur le compte de Marion et Seb. Et au final, on était à Oudaipour en même temps. Donc, vas-y, on a été se boire un caf. C'était trop cool. On était sur le lac Pichola. Et ensuite, j'ai été manger avec un autre couple. C'était la nana qui me suivait. J'ai pas du tout passé la soirée solo. C'était trop bien. J'ai passé une bête de soirée. Le café, il était trop bon. Je me suis régalée. La soirée, le coucher de soleil, avoir un café, c'était trop bien. Le dîner fou. Mais les gars, la folie ne s'est pas arrêtée là. Je rentre à la maison, je me pose, je prends une douche et tout. Et là, je reçois un message du cas de l'hôtel qui me dit, ouais, il y a une nana qui m'a donné un message pour toi et tout. Tu peux venir et je suis là. Et du coup, je descends vite et tout. Et en fait, c'est une abonnée qui m'a mis un petit mot à l'hôtel. Genre vraiment le mot le plus chou. Et du coup, je lui ai dit, what a seer ? Et elle était juste à côté en fait. Et du coup, voilà, j'ai passé 10 minutes à parler avec elle. On s'est fait voilà les câlins et tout. Elle était trop chou. What the fuck is this life ? Genre vraiment, what the fuck is this life ? Comment je me retrouve à Oudaypour avec quelqu'un qui me laisse un mot et tout ? C'est quoi cette vie ? C'est fou. C'est de la folie. En tout cas, moi, je suis crevée. Mais crevée, crevée, crevée. Je vais dormir demain. Je pense que je vais faire le Monsoon Palace. Enfin bref, on verra demain. Vraiment. Zubi KS. Je n'en peux plus. J'avais oublié à quel point c'est pas de tout repos de voyager en Inde. Est-ce que t'as beau avoir un bel hôtel, ta chambre, elle donne sur la rue. Tu ne dormes, il n'y aura pas. C'est bruyant. Et si c'est pas les gens qui crient, c'est les chiens qui aboient. Des batailles de chiens toute la nuit et tout. J'ai mal au dos. J'ai dormi sur un coussin. Je dors sans coussin. Un karma là, les gars. Kata. Je suis là où il est depuis 7h du reste. Il est 10h30. J'ai somnolé là. Je vais me préparer. Je vais aller me chercher un énorme caf. Je suis épuisado. C'est si dur. Quelqu'un me fait du mal, mais j'ai essayé de me faire jolie, de me sentir belle. Parce que moi, c'est ça. C'est tout dans la préparation. Une fois que je me maquille, que je me coiffe et tout, l'énergie me revient. Ok, guys, je suis prête. Voilà, j'ai le même cafetane qu'hier. Hi, morning. Évidemment, je commence la journée avec un café au Jagat Niwas Palace. Alors, ce lieu est absolument magnifique. C'est un Aveli, un manoir du début du 17e siècle, situé au cœur de la ville. Le Jagat Niwas Palace est très apprécié pour son emplacement et pour la vue qu'il offre. La vue, c'est face au lac Pichola. C'est génial d'aller boire son café là-bas. Vous pouvez également y aller pour déjeuner ou dîner ou bien réserver une chambre. Bon, donc, je me suis installée pour un café. C'est magnifique le cadre, comme vous avez pu le voir. Ils m'ont laissé boire un café, donc je suis très contente. Je vais boire mon caf et aller visiter le palace qui est tout en haut et il donne vue sur les deux lacs. Donc, si l'autre lac, j'ai pas une vibe que j'aime, j'irai pas. Et sinon, je le ferai parce que là, je suis très fatiguée. L'un de ces fatigants, je le répéterai jamais assez. Les voyageurs que j'ai vus là, que j'ai rencontré hier, ils me disent, l'un de ces fatigants et tout le monde n'en peut plus, je suis là, oui. Je vais pas trop en faire non plus, genre mollo. Peut-être que je dînerai ici ce soir, qui sait, c'est trop beau. Je vais peut-être dîner ici ce soir si je recapte pas les autres. En même temps, j'aimerais bien faire mon dîner toute seule, vous voyez. Je vais peut-être réserver cette table, comme ça, j'ai pas le choix. C'est trop bien, les gars, le cadre, il est fou. Les gars, je m'y attendais pas, mais le café est délicieux. Bon, je me suis posée, j'ai regardé une partie du film Les Nageuses, j'étais trop fatiguée. Genre, je sentais que je pouvais même pas marcher. J'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Donc là, je vais aller manger une petite salade, cisonne, un petit resto à côté et ensuite, je vais faire le Monsoon Palace. Et voilà, si jamais il me reste des sous pour refaire le bateau, parce que j'ai bien fait le bateau à Oudaipour, je le ferai. Si je suis à l'heure, pas de pression, c'est pas grave. Là, je suis très fatiguée. Il faudrait un autre caf. Mais j'ai pas de nade avec moi. C'est pas grave. Allez, c'est parti, mon kiki. Avant de partir au Monsoon Palace, j'ai décidé d'aller déjeuner et j'ai un peu choisi un resto au pif. Une vue absolument géniale. C'était super calme. Il n'y avait personne dans le resto. Est-ce que je recommande ? Il y a des restos un peu mieux, mais on mange quand même super bien un peu partout à Oudaipour, je trouve. Je suis seule dans ce resto, d'accord ? C'est ça, le truc aussi qui est cool à Oudaipour, c'est qu'il y a des touristes. Vous voyez, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Français, mais les restos ne sont vraiment pas full. Il n'y a pas besoin de réserver Milan à l'avance non plus. Ici, il y a son père. Le resto, là, avec Rose, c'était pareil, il y avait son père. Voilà, je ne m'inquiète jamais quand je vais quelque part en mode, oh, mince, j'aurais dû réserver. Comme à Delhi, par exemple. À Delhi, vous venez le week-end, vous avez des tables nulle part dans les endroits qui sont cools. J'ai faim, les gars, j'ai faim. J'ai demandé un cold coffee café avec de la glace. Oh, c'est une tuerie. J'adore ça. Genre, vraiment, j'adore ça, mais c'est tellement sucré. Demain, je vais chier quatre fois et tout. Ça tourne, ça tourne le sucre. Je suis tellement fatiguée, les gars. J'ai les yeux qui chialent tout seul. Mon plat, il arrive. Je suis trop contente. Thank you. Ça a l'air d'être une dresse. Il y a trop de maillots. Il y a 15 fois trop de maillots. Bon, allez, petit énervement. Je vais retirer des sous et je pars à ce Monsoon Palace parce qu'il est temps, en fait. Et me voici en route pour le Monsoon Palace. C'est pas du tout compliqué pour s'y rendre. Vous prenez un rickshaw dans le centre d'Oudaipour. Le chauffeur vous attendra pendant votre visite pour le retour. Là, c'est l'entrée du Monsoon Palace. Et là, je suis dans une voiture. En gros, il y a un système de taxi. Quand tu arrives, tu payes 100 roupies à l'entrée parce que c'est long. Là, je suis dans une voiture avec des gens. Et on va être amené au Monsoon Palace par le taxi driver. Voilà ! Le Monsoon Palace, également connu sous le nom de Sajangar Palace, est une résidence palatiale située au sommet d'une colline dans la ville d'Oudaipour et qui surplombe le lac Fateshagar. Il porte le nom de Sajangar en l'honneur du Maharana Sajang Singh de la dynastie des Mewar pour qui il a été construit en 1884. Il a été construit principalement pour observer les nuages de la Mousson, d'où son surnom des palais de la Mousson. On dit que le Maharana l'a construit au sommet de la colline pour avoir une vue sur sa maison ancestrale, Chitogar. Anciennement propriété de la famille Royal Mewar, il est aujourd'hui sous le contrôle du département des forêts du gouvernement du Rajasthan et a été récemment ouvert au public. Le palais offre une vue magnifique sur le coucher du soleil. Son constructeur, Maharana Sajang Singh, avait initialement prévu d'en faire un centre astronomique de cinq étages. Ce projet a été annulé à la mort prématurée du Maharana. Il fut alors transformé en palais de mousson et en pavillon de chasse. Le palais est illuminé le soir, donnant une lueur orange-dorée. Le palais a été utilisé dans le film Octopussy de James Bond en 1983 comme résidence de Kamal Khan, un prince afghan en exil. Les gars, je suis archi contente de m'être énervée à venir ici. La vue est incroyable. Le seul problème étant que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je suis assoiffée. Hello, les assoiffées. Les gars, j'ai fait une sieste. Je ne sais plus. Putain, je l'aurais rodée cette chambre d'hôtel. Bon, je vais me lever. Peut-être aller voir le coucher de soleil quand même. Je préviens de le faire dans mon appart. Dans mon appart. Sur mon rooftop. Je vais peut-être aller ailleurs. Je vais me changer. Comment j'ai une lue d'or. C'était trop bien. Allez. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini ma soirée en allant dîner au restaurant du Jagat Niwas Palace Hotel. J'ai passé mon week-end dans cet hôtel limite. Salut les gars. Attendez, vous n'êtes pas du tout stable. Il est 11h du matin. C'est un même spot qu'hier soir qu'hier matin. Je vais boire mon la thé. C'est incroyable. Je vais lire mon livre. Je dois partir à 12h30 à peu près de la ville. J'ai un taxi à 12h20. 12h30. J'ai un avion à 15h. Je vais lire. Je vais kiffer boire mon petit café. Et voici la fin de mon premier voyage toute seule. J'espère que vous avez aimé ce format. Que vous avez apprécié le côté un peu plus culturel. C'est moi qui rigole à tout bout de champ. même si je l'ai quand même fait. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. Et patati et patata et zoobie guys. Love you.